bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos je réponds à vos questions surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo bon visionnage avez-vous des films livres à conseiller pour se renseigner sur le syndrome de l'espaguerre alors des livres des films et des chaînes youtube bah je vais commencer par les livres au niveau des livres il y a deux grandes catégories il y a la catégorie pour le syndrome d'asperger directement mais je vais ajouter aussi je vais même commencer par ça les catégories pour le haut potentiel sachant que le syndrome d'asperger est très souvent associé à un potentiel je conseille déjà deux petits livres enfin deux petits déjà c'est le petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués c'est le tout premier livre que j'ai lu sur le haut potentiel sur la manière de penser sur le fonctionnement la différenciation entre justement l'intelligence globale et l'intelligence séquentielle et tout ceci est très très bien expliqué là dedans beaucoup beaucoup de gens asperger beaucoup de gens au potentiel se trouvent stupides et ce petit guide et ben il leur explique que ben non pas du tout ensuite j'ai celui-ci trop intelligent pour être heureux l'adulte surdoué alors au départ le titre fait sourire trop intelligent pour être heureux mais non moi je suis intelligent et je suis heureux ben tant mieux mais ce qui est intéressant dans celui ci c'est qu'ils expliquent vraiment dans le détail tout le fonctionnement du haut potentiel avec beaucoup d'exemples et ce qui est très très bien dans ce livre aussi c'est sa forme d'écriture c'est qu'il ne parle déjà c'est très gros ceux qui ont des difficultés à lire c'est super et les paragraphes sont courts il ya des gros titres partout et j'ai l'impression que c'est un livre pour les adultes surdoués écrit par des adultes surdoués et ça c'est important je pense pour ce qui est des livres sur l'autisme déjà je suis obligé de commencer par lui par laurent moutron l'autisme une autre intelligence laurent moutron est un chercheur indépendant sur l'autisme qui a son propre laboratoire et quand j'ai fait mon déu sur l'autisme et que l'on voulait aborder monsieur moutron ben on pouvait pas parce que ben étant un laboratoire indépendant et son travail n'est pas forcément reconnu mais il a vraiment une vision tout en douceur de le remontre ou laurent moutron et une vision qui permet d'aborder l'autisme d'une autre façon il parle vraiment d'intelligence et non pas de deux problématiques juste vraiment tout ce fonctionnement différent le syndrome d'asperger de tony atwood un monument alors c'est un monument aussi bien au niveau de son volume réel et au niveau des écrits que vous avez à l'intérieur tony atwood est américain et l'a été traduit par joseph chouvenec ce livre et il va reprendre dans le détail des tas d'aspects et ce livre est juste complet il faut s'accrocher pour le lire parce que bon il va toucher différents domaines mais quand on regarde la table des matières c'est juste un phénomène un monstre il va parler du diagnostic de la compréhension sociale de l'amitié du harcèlement moral des maltraitances de la notion théorie de l'esprit va développer et ça c'est que les grands chapitres il va parler de comprendre exprimer les émotions les intérêts spécifiques le langage les aptitudes intellectuelles la cognition vraiment vraiment c'est un livre qui est très très complet mais voilà faut réussir à le lire faut s'accrocher faut aller plus loin face et mais voilà bien s'appelle pas le guide complet pour lire un petit livre que je n'ai pas lu je n'ai pas lu mais c'est le syndrome d'asperger adapté aux enfants j'avais acheté ce livre à l'origine pour déjà pour mes enfants parce qu'ils étaient jeunes et surtout pour arriver à parler du syndrome d'asperger avec un langage beaucoup plus simplifié je me suis dit tant qu'à faire prendre un livre où le langage est déjà simplifié à l'intérieur pour apprendre à en parler de manière beaucoup plus simple ce livre je l'affectionne particulièrement même si je l'ai pas lu parce que ça a permis à ma maman qui a de grandes difficultés pour lire qui a subi malheureusement je dirais ça la camisole chimique des médecins qui n'ont pas cherché à comprendre comment elle fonctionnait et qui du coup a beaucoup de difficultés au niveau cognition et je lui ai offert ce livre et contre toute attente elle l'a lu elle l'a lu et elle m'a dit c'est exactement ça c'est donc voilà donc je vais laisser son exemplaire je me suis en racheté un il est neuf je n'ai pas encore ouvert mais ce livre a rendu le sourire à ma mère donc je l'adore pour ça merci ah et le dernier l'asperger au féminin pourquoi l'asperger au féminin tout simplement parce que nous les femmes nous avons une forme d'autisme qui est plus discrète plus subtile plus c'est ce qui explique aussi toutes les difficultés qu'on peut avoir au niveau des diagnostics oui tout le côté caméléon tout ce qui toutes les subtilités que les gens du coup ont du mal à croire à notre autisme et pourtant l'autisme est réellement là les difficultés sont réellement là la priade ou la diade en fonction de comment on aborde l'autisme elle est réellement là mais personne ne voit et ce livre il permet vraiment d'expliquer de comprendre les différenciations qui peut y avoir au niveau de l'autisme et toutes ses particularités il reste un dernier livre que j'avais oublié c'est celui ci comprendre les règles tacites des relations sociales écrit par temple grandin et sin baronne excusez moi si j'ai accroché le nom par contre celui ci j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à le trouver donc je je vous en parle mais je vous garantis pas de le trouver il a un rupture de stock partout mais si vous arrivez à mettre la main dessus c'est vraiment une pépite d'or qui explique toutes les règles qui sont pas expliqués dans le monde social ces règles qui sont là qui nous enquiquinent et qui nous causent problème donc voici un guide intéressant au niveau des films alors je mettrai deux films en avant deux films en avant qui est c'est les deux premiers que j'ai découvert et qui m'ont vraiment qui pour moi sont les deux films de référence alors tout d'abord le cerveau d'hugo le cerveau d'hugo parce que dedans il s'est à la fois un film un documentaire donc on suit le parcours de dugo un adulte asperger et sa vie seule histoire est entrecoupé de petits reportages et de témoignages et ils expliquent vraiment le fonctionnement le vécu de ce que peut avoir une personne asperger au niveau de ce qu'ils ont subi au niveau de ce qu'ils vivent il ya même un petit couple qui est vraiment adorable au niveau site fonctionnement du cerveau une problématique de l'oxytocine moi je dis que pour découvrir le syndrome d'asperger c'est le film à voir ensuite le monde de nathan dans le monde de nathan c'est l'histoire d'un adolescent qui a des capacités et des difficultés et on le suit dans son parcours il ya moins d'explication dans ce film là mais j'ai trouvé qu'il explique qui montrait davantage le ressenti que pouvait avoir le personnage qu'il était on le voit qu'il essaie qui fait des efforts qui comprend pas et qui se retrouve perdu autant dans ce monde et pourtant il essaye de se donner moyen d'aller de l'avant le goût des merveilles alors le goût des merveilles celui ci ça a été une surprise c'est mon médecin qui me l'avait conseillé j'ai fait ouais pourquoi pas c'est l'histoire d'un homme asperger qui tombe amoureux d'une femme et qui la drague à sa façon un nouveau film sur l'autisme qui est assez contre contreversé on peut dire un super héros asperger monsieur wall le comptable justicier alors justement j'adore ce film parce que d'habitude on nous imagine toujours comme rayman être la personne assisté qui qui a besoin qu'on s'occupe de nous et là paf on nous pont un super héros asperger et je trouve ça plutôt sympa donc monsieur wolf je le conseille totalement bon d'accord ma fille est en train de me reprendre c'est plus injustifié qu'un super héros merci au niveau des séries j'ai été agréablement surprise par la série the good doctor une amie qui a regardé la série elle me dit moi j'ai rien compris moi j'ai regardé la série j'ai fait enfin il montre le vrai aspect de la personne asperger dans ses vraies difficultés quand il est en train de réfléchir là au niveau du coeur comment est ce que il va pouvoir il voit qu'il ya quelque chose qui va pas mais donc du coup il est en train de réfléchir et qu'il opère ce coeur sur en pleine autoroute bon c'est un peu farfelu je vous l'accord mais il ya un mutisme sélectif qui s'installe et il n'arrive absolument pas à parler ça c'est j'ai trouvé ça juste énorme dans cette série alors quand il pète un plan parce qu'il trouve pas son tournevis ou qui désespère parce que avec le tournevis il avait réglé exactement la chute de la goutte pour retrouver le bruit qu'il avait dans son ancien appartement qu'il est désespéré parce que le concierge l'a réparé cette crise de panique elle est juste exactement ce que l'on vit alors ouais même si on critique the good doctor et ses opérations en plein parking ou autoroute mais il ya tous ces autres aspects là qui sont mis en avant donc série super intéressante au niveau des chaînes youtube je vais vous en conseiller trois alors tout d'abord pour les hauts potentiels comme je parlais des livres départ je conseillerais la chaîne youtube de raymond d'azan raymond d'azan est une spécialiste de des hauts potentiels toutes ces vidéos justement vont en droit à l'essentiel sur cette particularité là pour ce qui est du syndrome d'asperger je vous conseille les premières vidéos de super pépettes c'est avec elle que ma découverte du syndrome d'asperger a commencé sur youtube et vraiment chaîne très sympathique la deuxième chaîne youtube que je vous conseille c'est alistair h paradoxe j'aime bien son approche elle est elle c'est une aussi une asperger elle est entière elle est elle elle l'affirme elle le montre et elle explique super bien et bien sûr je vous conseille asperger zen je vous mets les liens dans la description donc des bandes annonces des films où trouver les livres et le lien aussi dans la description des différentes chaînes youtube dont je vous ai parlé merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite